Algérie, Rachid Nekaz appelle Abdelmajid Tebboune à démissionner. R. Algérie, colère des Algériens bloqués en Italie et en Turquie. Rachid Nekaz appelle Abdelmajid Tebboune à démissionner. L'activiste et homme politique Rachid Nekaz s'est exprimé sur la longue absence du président algérien Abdelmajid Tebboune. Considérant que le chef de l'État algérien est mort politiquement, Nekaz estime que la démission de Tebboune reste la seule option réaliste et acceptable pour le peuple algérien. L'Algérie n'est pas un jeu vidéo qu'on pilote à distance à partir de l'étranger via des messages sur Twitter. C'est par ces mots que Rachid Nekaz a commencé sa lettre publiée ce dimanche 27 décembre sur son compte officiel et dans laquelle il estime que le président Tebboune est mort politiquement. L'activiste algérien ajoute que la dernière vidéo du président Abdelmajid Tebboune, diffusée le 13 décembre 2020 sur son compte Twitter, est très inquiétante pour l'ensemble des Algériens. Pour cette raison, Nekaz estime que le peuple algérien ne peut tolérer et laisser un homme gravement malade affaiblir la nation en restant à la tête du plus grand pays d'Afrique et de la deuxième puissance militaire du continent. Abdelmajid Tebboune doit démissionner. Pour Rachid Nekaz, le président algérien, parti se soigner en Allemagne depuis plusieurs semaines après sa contamination par le coronavirus, doit tout simplement déposer sa démission due au poste de l'État algérien. « Le véritable courage politique du président Abdelmajid Tebboune est de comprendre que son état de santé ne lui permet plus d'assurer les plus hautes fonctions du pouvoir exécutif de l'État algérien et que démissionner est la seule option réaliste et acceptable pour le peuple algérien », écrit le détenu politique Rachid Nekaz depuis sa cellule à la prison de Coléa. Il ajoute que Tebboune doit abandonner son poste, comme l'ont fait ses deux prédécesseurs. Et de citer les anciens présidents algériens Liamin Zeroual, qui a démissionné à cause des tensions importantes dans le système, et Abdelaziz Bouteflika, obligé de démissionner suite à des gigantesques manifestations regroupant des millions d'Algériens qui mettront fin à plus de vingt années de pouvoir. À propos de Bouteflika, Nekaz rappelle qu'il était le seul à avoir eu le courage en 2015 de déclarer que le président Bouteflika est mort politiquement. Cinq ans plus tard, l'activiste politique souligne avoir l'obligation d'éclairer « mes concitoyens » et le même courage de dire publiquement que le président Tebboune est mort politiquement. L'Algérie mérite un président disponible sur le terrain 24 heures sur 24. Dans l'état actuel des choses, Rachid Nekaz estime que le départ de Tebboune ferait beaucoup de bien au pays. Pour lui, l'Algérie mérite d'avoir un président non diminué physiquement, disponible sur le terrain 24 heures sur 24. Un président relativement jeune pour l'Algérie est aujourd'hui une obligation pour mener sur la durée les réformes nécessaires pour sortir notre pays de cette crise et pour ne plus mettre des militants politiques ainsi que des journalistes en prison. Ainsi, Nekaz propose à travers sa lettre d'aller, dès le mois prochain, vers un gouvernement de transition. Étant donné ces conditions, ce n'est pas un crime de suspendre provisoirement la Constitution et de former dès janvier 2021 un gouvernement de transition dans un esprit d'union nationale pour une durée de 12 mois. Et d'ajouter, dès 2022, nous pourrons élire un président en bonne santé et opérationnel à 100% pour mener les réformes politiques, sociales et économiques nécessaires pour relever les défis de l'Algérie de demain. Air Algérie, colère des Algériens bloqués en Italie et en Turquie Lancé le 23 décembre, le nouveau programme de rapatriement de la compagnie aérienne Air Algérie se poursuit. Cinq pays sont concernés, ce qui provoque l'incompréhension chez des Algériens bloqués ailleurs. Cinq jours après le lancement de la nouvelle opération de rapatriement, Air Algérie poursuit son programme de vol prévu jusqu'au 31 janvier prochain. Aucune modification n'a été apportée au programme qui concerne cinq pays, la France, l'Espagne, l'Allemagne, les Émirats et le Canada. La compagnie aérienne nationale a retiré la Belgique de sa liste de destination en raison de l'apparition de la nouvelle variante de la Covid-19. Alors que la compagnie turquie Sherlaen a ajouté des vols depuis l'aéroport d'Alger ou Aribou-Mudienne, Air Algérie n'a programmé aucun vol de rapatriement depuis la Turquie. Air Algérie, pas de vol depuis la Turquie Une situation qui a provoqué la colère des ressortissants algériens établis dans ce pays, organisé notamment au sein du collectif Forum de la Communauté Algérienne de Turquie. Dans un communiqué, Oudeif Adjébari, président du Forum, a critiqué le fait que les Algériens soient soumis à une autorisation pour entrer chez eux. Pour ce dernier, le passeport algérien devrait suffire pour qu'un citoyen puisse entrer sur le territoire de son pays. Le représentant du Forum estime qu'il n'y a plus de raison valable pour le maintien de la fermeture des frontières au moment où les aéroports du monde connaissent une activité presque normale. Il s'est également montré critique contre la poursuite des vols des compagnies étrangères au départ des aéroports algériens, alors qu'Air Algérie a été condamnée à l'arrêt des activités. Concernant le nouveau programme de rapatriement, Oudeif Adjébari s'est dit étonné de voir la programmation de nombreux vols hebdomadaires vers la France, alors que la communauté algérienne en Turquie réclame juste un geste des autorités du pays. Le Forum de la Communauté Algérienne en Turquie a appelé le président de la République Abdelmadjid Teboun à ouvrir les frontières de l'Algérie qui sont fermées depuis les 17 mars derniers. Les Algériens résidant en Italie en colère. De leur côté, des Algériens résidant en Italie ont interpellé, via une lettre, le président de la République Abdelmadjid Teboun. Ils réclament un traitement équitable entre tous les Algériens bloqués à l'étranger. La communauté algérienne en Italie s'est engagée à respecter les mesures sanitaires décidées par les autorités algériennes. Les Algériens d'Italie revendiquent le droit de bénéficier d'un vol de rapatriement, comme c'est le cas pour les ressortissants algériens, dans d'autres pays européens à l'image de la France, l'Espagne et l'Allemagne. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Abonnez-vous à notre chaîne.